Bienvenue sur votre chaîne préférée « Akhbar el-Bled » de Hassan At-Lamsan. Algérie, les Nations Unies s'indignent de ce qui se passe en Kabylie. La rapporteuse spéciale des Nations Unies, Mme Lawler, exprime son indignation face à la répression exercée par l'Algérie contre les défenseurs des droits de l'âme. Avant de détailler le sujet de cette vidéo, je vous laisse comme premier pour chaque vidéo à partir d'aujourd'hui. Avec l'intervention d'un grand monsieur aux Nations Unies, qui n'est autre que le brave Omar Hillel, l'ambassadeur du Maroc, l'ambassadeur permanent du Maroc aux Nations Unies, qui a adressé un message à l'Algérie, justement au sujet de la Kabylie. Écoutons M. Omar Hillel. Qui prétend défendre le droit et le principe, mais en même temps, il le viole. Si le principe de l'autodetermination, il s'est cher à votre cœur, s'est cher à votre esprit, s'est lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous ? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodetermination depuis des décennies. Le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez du peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps ? Pourquoi vous ne les ouvrez pas ? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement ? Voilà donc, bravo à M. Omar Hillel. Il a dit ce qu'il fallait qu'il dise. Après sa visite officielle en Algérie, Mme Lawler également a partagé un communiqué exprimant avec préoccupation la situation des défenseurs des droits de l'homme et la regretter les restrictions constantes imposées à certains défenseurs travaillant sur des sujets sensibles, soulignant quatre types majeurs de violations utilisées pour entraver leur travail. Ces violations comprennent un harcèlement judiciaire fréquent, la dissolution d'organisations clés de défense des droits de l'homme, des restrictions à la liberté des mouvements, ainsi que des pratiques d'intimidation et de surveillance ayant des répercussions graves sur la santé mentale des défenseurs et de leur famille. Mme Lawler a exprimé son regret face au fait qu'un groupe de défenseurs des droits de l'homme qui tentait de se rendre à Tiziouzou où elle tenait des réunions ait été empêché et détenu pendant dix heures. Il a également souligné le caractère très préoccupant des lois antiterroristes générant de la terreur parmi les défenseurs des droits de l'homme en raison de leur définition très large et vague du terrorisme dans le Code pénal, notant que l'article 87 bis était fréquemment invoqué juste pour poursuivre les défenseurs des droits de l'homme en justice. La Ligue Kabyle des droits de l'homme a déploré vivement la répression exercée par les autorités algériennes contre les travailleurs des droits de l'homme impliqués dans des questions très sensibles. Elle réaffirme également sa condamnation de l'utilisation abusive de l'article 87 bis du Code pénal algérien pour réprimer la liberté d'expression des Kabyle. Qui prétend défendre le droit et le principe mais en même temps il le viole. Si le principe de l'autorité d'alimentation il s'est cher à votre cœur, s'est cher à votre esprit, s'est lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous ? Il y a un peuple qui existait avant l'état algérien qui revendique son droit à l'autorité d'alimentation depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez du peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps ? Pourquoi vous ne les ouvrez pas ? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement ? Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 euros par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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